Je m'appelle Bertie Moringue, je fais une thèse en écologie, en co-tutelle entre l'université Hobo Académie en Finlande et le centre d'études biologiques de Chizé en France. Ma thèse est encadrée par Marcus Eust en Finlande et Frédéric Angelier en France. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux interactions entre les proies et les prédateurs. Plus particulièrement, j'étudie une espèce de canard qui est emblématique dans la mer Baltique et qui s'appelle l'Ederaduvé. Cette espèce est en déclin et est soumise à une forte pression de prédation. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment les individus de cette espèce peuvent s'adapter ou non à des changements de prédation en m'intéressant à leur comportement et leur stress pendant la reproduction. Donc, in fine, ça permet d'améliorer les connaissances sur l'effet de la prédation sur cette espèce et permettre de mieux comprendre comment on peut la protéger et comment protéger les autres espèces qui évoluent dans les mêmes milieux. Alors, je souhaitais poursuivre en thèse après mon master. Mon encadrant de M2 avait déjà collaboré par le passé avec mon encadrant de thèse actuel en Finlande et ils avaient commencé à évoquer la possibilité de monter un sujet de thèse. Et donc, j'ai pu être intégrée au projet et pouvoir participer et créer un sujet qui me correspondait, ce qui est souvent peu le cas en France. Et donc, du coup, j'ai participé à la rédaction du projet, puis rédigé des demandes de financement jusqu'à obtenir mon financement actuel. Alors, du coup, dans le cadre de ma thèse, je passe à peu près la moitié du temps en France et l'autre moitié en Finlande. Donc, en particulier, je vais sur le terrain pour étudier les canards sur lesquels je travaille en Finlande. Et en France, j'analyse une partie des échantillons que je récolte sur le terrain. Et entre-temps, je passe du temps dans les deux universités. Du coup, j'ai deux encadrants de thèse et je travaille dans deux laboratoires différents, ce qui me permet d'avoir accès à des compétences et des expertises différentes. En particulier, j'ai d'un côté un encadrant finlandais qui connaît très bien l'espèce, qui connaît très bien l'écologie de l'espèce. Et de l'autre côté, un encadrant en France qui est spécialisé en éco-physiologie. Donc, tout ce qui va toucher dans le cadre de ma thèse à la partie stress et hormones. Donc, faire une thèse en quotidien, ça me permet d'avoir une expérience internationale, d'avoir accès à différentes compétences. Également, de pouvoir voyager et découvrir de nouvelles choses, une autre culture. Je pense que je pourrais dire qu'il y a quelques inconvénients qui sont à la fois des inconvénients et des avantages. Comme, donc, devoir vivre dans deux pays à la fois. Ce qui est une chance qui permet de voyager. Et en même temps, qu'il y a des contraintes matérielles, comme avoir deux logements ou changer de laboratoire assez souvent. Les conseils que je pourrais donner, c'est se renseigner sur les encadrants et les universités. Savoir un petit peu comment ça se passe. Et si c'est facile de travailler à distance. Parce que du coup, la co-tutelle, ça implique d'être toujours la moitié du temps. Enfin, selon comment ça se passe, mais toujours une partie du temps loin d'un des deux encadrants. Vu qu'il y en a au moins un dans chaque pays. Sous-titrage ST' 501